Je suis maintenant en compagnie de Pierre Hadoub, vous êtes cofondateur de la start-up WeMap et vous êtes donc exposant sur ce DigiWorld Summit 2014. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter la start-up WeMap en quelques mots ? WeMap c'est très simple, c'est le premier environnement grand public qui permet aux marques, aux éditeurs ou à toute personne qui aurait utilisé notre solution, d'échanger ou de créer ou d'interagir via une carte qui est disponible soit sur le web, soit sous forme d'applications mobiles, donc iPhone, iPad, Android. Et vous êtes donc présent sur ce salon pendant les deux jours. Qu'attendez-vous concrètement de ce DigiWorld Summit 2014 ? Alors le DigiWorld Summit est un événement très intéressant pour nous puisqu'il s'inscrit dans une approche un peu plus globale au niveau de la ville de Montpellier puisqu'il y a, c'est la DigiWorld, il y a le Montpellier Ingame, etc. Donc grâce à cet événement qui se déroule tout au long de la semaine, on a la présence de personnes très, de décideurs en fait, de grandes entreprises. Donc c'est l'occasion pour nous de les rencontrer puisqu'on fait WeMap à une composante B2B. Ça nous permet de faire connaître notre solution et éventuellement d'engager la conversation avec des gens qui sont capables de décider ou pas d'aller vers notre solution. Donc avec des clients potentiels ? Tout à fait. Et vous avez, et ça c'est très bien, vous avez déjà actuellement des clients aux Etats-Unis et en France, vous êtes en train de développer des choses avec notamment l'AFP, avec le Parisien. En quoi est-ce que ça consiste exactement ? Alors tout à fait. Alors il faut savoir que WeMap a un bureau, donc on est incubé à Cap Omega, à Montpellier. On a également une filiale qui a été incorporée cet été à Houston, au Texas. Oui. Donc notre présence au Texas nous a permis de travailler avec des éditeurs de contenus locaux, notamment le Bayou Magazine, qui est un magazine qui utilise WeMap pour présenter du contenu sous la forme d'une carte. Donc ils ont, grâce à notre carte, ils ont doublé le nombre de pages vues sur leur site internet et ils ont amélioré de 50% l'engagement des utilisateurs sur leur site internet. C'est-à-dire que les utilisateurs, grâce à la carte, comme façon d'interagir avec leur contenu, leur a permis d'avoir beaucoup plus de commentaires et beaucoup plus d'interactions avec leur public. On a également aux Etats-Unis mis en place une carte pour un festival autour de la bière. Donc la carte, dans ce cas-là, a été utilisée, encore une fois, sur un site internet pour présenter les différents lieux associés à ce festival où il se passait quelque chose. Et ça a permis notamment aux gens de poster des photos, de commenter. Donc ça a permis d'engager une communauté qui se réunissait avec un point central qui était ce festival qui avait été mis en place autour de la bière. Donc un fort développement d'interaction. Exactement. Donc le gros avantage, effectivement, de WeMap, c'est de permettre à n'importe qui d'interagir avec le contenu qui est diffusé sur la carte. Donc ça, c'était vraiment sur des approches vraiment magazines pour un site internet ou pour un festival. Maintenant, nous travaillons en proche collaboration avec l'AFP, avec le directeur de l'innovation de l'AFP pour réfléchir à des façons de présenter l'information sur une carte et notamment leur fil d'infos. Donc aujourd'hui, l'AFP s'est rendu compte que la plupart de ses clients consommaient le fil d'infos de l'AFP sous la forme d'une liste et l'exploration de l'info ou du disponible à un moment donné n'était du coup pas de grande qualité. Alors ce n'est pas forcément quelque chose qui est toujours recherché par leurs utilisateurs mais en tout cas, les utilisateurs avaient du mal à interagir avec l'actualité. En présentant le flux d'infos AFP en temps réel sur une carte, on permet aux gens d'explorer les nouvelles d'une nouvelle façon en se concentrant sur quelles sont les dernières infos liées à Montpellier ou à un thème particulier et grâce à cette solution, ça permet d'engager les gens d'une façon beaucoup plus efficace. Et du coup, l'AFP utilise notre solution pour proposer à ses clients de consommer leur contenu d'une façon différente. Donc aujourd'hui, quand ils vont voir un institutionnel qui consomme leur flux d'informations, ils leur proposent nos cartes pour permettre une nouvelle façon de consommer ces contenus. Et alors en conclusion, si on devait résumer vraiment quels sont vos points forts ? Quels sont les services que vous proposez qui se démarquent des solutions déjà existantes ? Alors par rapport à des solutions existantes, les gens qui utilisent notre solution ont la parfaite maîtrise du contenu qui va être diffusé sur la carte. Donc ça c'est quelque chose que les cartes actuelles ne permettent pas de faire facilement. Donc ça c'est un point. Et le deuxième point, c'est l'engagement des utilisateurs quand ils visitent notre carte puisqu'ils peuvent commenter, liker, partager le contenu qui est disponible sur cette carte. Un autre aspect de notre solution qui marche très bien aujourd'hui, qui est extrêmement performant, c'est le fait que tous les contenus qui sont créés par ces éditeurs de contenus qui sont présents sur leur site internet, sont également présents sur des applications mobiles, sur un iPad ou un iPhone. Ce qui permet aux gens qui utilisent notre solution d'accroître leur audience de façon marginale. C'est-à-dire des gens qui ne consommaient pas forcément leur contenu sur le site internet le consomment depuis une application mobile et sont redirigés vers leur site. Donc ça permet d'accroître l'audience associée à leur contenu. Merci beaucoup Pierre Hadouk d'être venu nous présenter cette start-up Wimap et bon salon DigiWorld. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada